Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article vidéo geek dont vous trouverez le lien dans le descriptif et vous aurez comme d'habitude tous les liens dont je vais parler dans la vidéo dans le descriptif. Je vais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la suite bureautique IBM Smart Suite, enfin Lotus Smart Suite, qui est en quelque sorte l'ancêtre, ne serait-ce qu'au niveau du nom, de la suite IBM Symfony dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. En mai des années 90, Lotus Software est racheté par IBM dans le but, bien dirons-nous, bien prévisible de chasser sur le précaré de Microsoft les suites bureautiques. Donc l'ensemble est constitué de Lotus Word Pro, Lotus 1.2.3, Lotus Word Pro, Lotus Organizer, bref, l'ensemble de ce qu'on peut avoir besoin pour faire avoir une suite bureautique potable. L'expérience durera de 1995 à 2002 et en 2003-2004, c'est IBM Symfony qui prendra le relais. Donc, pour vous parler de cette suite bureautique, que je n'ai vraiment pu, avec laquelle j'ai pu faire m'humuse à l'époque, qu'avec des CD de magazine, j'ai décidé de prendre une machine virtuelle MT4 SP6 à jour, parce que là, je vous parlais de la version Millennium, alias 9.8, je ne sais plus, de la IBM Smart Suite, enfin, Lotus Smart Suite. Je confonds avec la Lotus Symfony, les deux noms sont ressemblants. Donc, je vais lancer la machine virtuelle et on est parti. Une des sept versions est sortie en 98, donc, peu ou prou à l'époque où 95, 98 et MT4 étaient les OS principaux de Microsoft, et pour avoir quelque chose qui ne plante pas toutes les 30 secondes, j'ai pris MT4. Et voilà, j'ai un bug au niveau de la capture vidéo. Désolé, excusez. Donc, normalement, ça n'a pas t'aider à revenir. Je ne sais pas pourquoi il me fait ce bug, la capture vidéo. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi la caméra me fait un bug, là. J'essaie de me faire un bug, je ne sais pas pourquoi. Elle a du direct, donc je vais relancer la vidéo. Allez, coucou ! Le monsieur t'a dit qu'il voulait avoir quelque chose. Donc, j'essaie de relancer avec un format plus gros. Désolé pour les réalités du direct. Mais ce n'est pas vrai qu'il ne m'en papa out. Ce n'est pas fait comme ça. Serait-ce un bug, la machine virtuelle ? Enfin, il y a la machine virtuelle. Bon, mais je laisse là, et puis on verra bien si la vidéo décide de revenir. Bon, je le réduire pour le moment parce que ça m'énerve. Donc là, nous avons bien sûr l'écran de démarrage de N4. Et on voit qu'en haut, il y a l'outil Smart Center. Merci, c'est 1.5 pour l'outil Smart Center. Pour le Smart Suite. Est-ce que ça a sauté ? Coucou, le monsieur t'a dit qu'il voulait avoir la vidéo. Ah, mais ce n'est pas vrai. Bon, mais cadeau. Ce n'est pas grave. On va fermer ça. Ce n'est pas grave. Ça m'énerve, mais ce n'est pas grave. Donc, nous avons dit. Là, nous avons, là, la Smart Suite. Avec l'ensemble des outils. Là, le casse-sol, document, banque pro. Bas de données, bas de documents. Il y en avait les superbeçons. Dignes de l'époque. Donc, là, 1, 2, 3, c'est le tableur. Approach, je crois que c'est tout ce qui est... Que je ne dis pas de bêtises, base de données. Enfin, site, c'est pour créer des sites. Organizer, c'est, comme ça l'indique, un organiseur. Freelance, c'est pour tout ce qui est présentation. Et Word Pro, pour traitement de texte. On avait le répertoire Internet. Allez. Comme ça. Monsieur Taddy, voilà. On ferme le tour. Je vais vous montrer à quoi ressemblait la Lotus Smart Suite. Donc, là, on va commencer à tousser une heure, toute honneur, par Lotus Word Pro. Qui doit être là. Donc. Il y avait un historique. Je vais essayer de l'activer. Ce n'est pas évident. P, O, C, S, U. Et normalement, il y a une opportune qui arrive. Et il faut cliquer sur son popotin à la naissance de la queue. Je vais essayer une deuxième fois. Bon, je ne la veux pas. Ce n'est pas bien. Je vais essayer une dernière fois. Si je ne la veux pas, je vous mettrai un lien vers liste règles en action. Je crois que ce sera plus simple. Ah, ça y est, je suis arrivé. La troisième abonne. Et là, on avait une espèce de... Tous les créateurs de Lotus Word Pro. Ah, le possum qui s'est mis à nous suivre. Je pensais qu'il y aurait une salle plus grande, mais non. Voilà, vous avez l'historique de Lotus Word Pro. On avait les trucs classiques. Tout ce qui est mis en page. Voilà. Ça, voilà à quoi ressemblait. Et on avait peut-être, en quelque sorte, l'ancêtre du ruban. Avec une barre d'outils sur toute la longueur. Voilà. Donc, c'était un peu étrange. Alors, un, deux, trois, il est où ? Voilà, l'outil centre de trois. Par contre, je ne sais pas si tous ont la même easter egg. Non. Donc, là, l'outil centre de trois, je ne sais même pas si un easter egg. Donc, un tableur, tout ce qu'il y a de plus classique, n'est-ce pas ? Avec les... Quelques formules. Oups. Bon, voilà. C'était l'outil de tableur. De tableur. On avait aussi, Fightsight pour créer des sites rapidement. Alors, un nouveau site. C'est le Dr. Patrice Lucas à l'époque. Oh là là, je vais vous demander à quoi ressemble nos codes sources. Ça ne va pas être très joli à voir, je dirais. Je vais vous demander à la vue, un fichier, peut-être, un aperçu. C'était vraiment... Je me demande si on peut voir la personne dans le navigateur. Donc, si on fait affichage à la source. Oh là là ! Oh la vache ! Ah, ça s'envoie dans les années 90. Donc, on avait aussi tout ce qui était les présentations. Voilà. Je ne vais pas non plus m'attarder trop dessus le logiciel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Poum, 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 poum. Fightsight. Freelance Graphic. Organizer. Board Pro. Ah mais, c'est... Organizer. Je vous montre un coup ensemble des Organizer. Voilà. Un agenda. Tout à fait, dirons-nous, humanisé. Voilà. C'était quelque chose de marrant. Bon, donc, je vais voir quand même si je peux relancer la vidéo. Ça m'intéresserait. Mais, sale bête ! Le monsieur t'a dit qu'il voulait avoir la caméra ! Bon, mais apparemment, ça ne va pas passer. Donc, vous voyez, il n'y avait pas grand-chose... C'est vrai que, bon, c'était peut-être très bien pour les professionnels, mais je me demande si la... Bien pour les professionnels, c'était quand même un outil vraiment à destination professionnelle. Bien sûr, c'était loin de ce que pouvait proposer Microsoft Office, qui a toujours été la référence dans le domaine, par obligation, enfin, par, dirons-nous, abus de position dominante. Mais c'est une tentative pour IBM de concurrencer Microsoft sous son précaré. Voilà, je ne vais pas rajouter grand-chose. Je vais quitter le Smart Center, éteindre la machine. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tout est dans l'article que vous trouvez dans la descriptif. Voilà, on fait dodo. Donc, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Désolé pour les alliés du direct et cette caméra qui a décidé de me faire un caca nerveux. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ah, que c'est beau, il y a un petit casque qui s'éteint. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501